Bonjour, je suis David Andreux, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier depuis 1997. Et au début des années 2000, j'ai pris part à la création d'une équipe recherche commune entre l'Université de Montpellier et l'INRIA, qui traitait de la stimulation électrique fonctionnelle. Nos recherches ont consisté à mettre au point des solutions thérapeutiques basées sur la stimulation électrique fonctionnelle. Le principe, c'est de mettre au point un petit dispositif, l'implantable dans le corps humain, qui va nous permettre de faire de la stimulation sélective. On l'a appliqué par exemple à la restauration de la sensation chez l'amputé, ou alors aussi au contrôle de l'appréhension chez le tétraplégique. L'idée au départ, c'était pas de partir de la déficience fonctionnelle, mais de partir des principes de base de l'électrophysiologie, c'est-à-dire grosso modo les principes du fonctionnement électrique du système nerveux humain. Dans le cadre de ces recherches, nous avons produit différents brevets et logiciels. Et la DIPA nous a accompagnés justement à la fois pour le dépôt des brevets auprès de l'INPI, mais aussi pour la protection des logiciels auprès de l'agence de l'APP, c'est l'agence de protection des programmes. À travers ces années de recherche, on a vite réalisé, mon collègue David Guéraud et moi-même, que le seul moyen d'apporter cette solution thérapeutique jusqu'au patient, c'était de créer notre propre entreprise. Parce que nous sommes là sur des marchés de niches qui intéressent très peu les grands comptes industriels du secteur. Dans un premier temps, avec l'accompagnement de la DIPA, nous avons constitué mon dossier de demande d'autorisation auprès de la commission de déontologie de la fonction publique. Cette autorisation est fondamentale, elle est essentielle pour avoir le droit effectif de pouvoir valoriser des travaux issus de la recherche publique à travers une entreprise privée. Pour ce faire, vous devez effectivement contractualiser autour des brevets et des logiciels que vous allez valoriser à travers votre entreprise. Une fois que vous avez créé l'entreprise, votre première préoccupation, c'est de la développer. Et donc, il faut trouver une modalité qui vous le permet. Celle que nous avons retenue, c'était en fait que je passe en délégation dans l'entreprise. Donc, ça m'a permis pendant trois ans de développer à la fois le dispositif que l'entreprise met au point parce que c'est son business, mais aussi de pousser plus en avant nos essais cliniques afin de prouver que nous étions capables, effectivement, que nous maîtrisions cette solution thérapeutique et que nous étions donc capables de contrôler la main d'un patient théraplégique. Durant ces trois années, nous avons pu développer l'entreprise, donc continuer à produire de l'innovation que nous avons protégée à l'aide de brevets, déposer de nouveaux logiciels. Ces trois années nous ont permis à la fois de montrer notre capacité à produire un dispositif, à industrialiser un dispositif médical. Notre capacité a effectivement restauré l'appréhension chez le théraplégique haut et donc nous sommes parvenus à réaliser une levée de fonds qui va nous permettre de financer la réalisation d'une présérie du moins d'implants. Et donc la question qui se posait, c'était comment j'allais prolonger mon implication dans l'entreprise. Et donc la solution que nous avons retenue, c'est le détachement. Donc je me suis passé pendant trois ans en détachement dans l'entreprise et on dressera un bilan au terme de ce détachement. Les possibilités de valorisation de la recherche publique sont vraiment vastes. La DIPAM a vraiment aidé à démêler tout ça et à arriver à trouver les modalités qui étaient adéquates à mon projet professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada